Salut salut tout le monde, c'est Miss Lucy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 thème en sucré sur ma partie castielle. Je suis impatiente de le faire. On m'a dit que c'était possible de le faire avec 355 points d'action, donc dans le pire des cas, si c'est pas possible de le faire avec les points d'action, j'en ai 370, j'ai dit que j'en ai économisé 400 mais j'en ai un peu plus. C'est pas grave pour tant le point d'action, voilà. S'il arrive que je n'ai pas assez de points d'action devant l'épisode, ne vous en faites pas, vous l'aurez en entier, mais vous... Enfin voilà quoi, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Vous aurez l'épisode en entier sur Youtube mais vous n'aurez pas de partie, voilà. Voilà voilà, alors déjà on va couper les musiques, enfin on va les mettre pas très fortes. Non, si je coupe ça peut le faire. Ah ! Excusez-moi, mais vraiment pour qu'elles soient... Déjà c'est mieux. Voilà. C'est déjà mieux. Parce que quand on va arriver dans le lycée et qu'il va y avoir la petite musique d'ambiance, ça va faire mal aux oreilles et on va plus entendre la magnifique voix. Bref. Donc épisode 22, acte 3, jeu de piste. C'est l'heure du jeu de piste, arrivera-tu première à cette course, c'est aussi l'occasion de rencontrer les derniers parents et on en savera un peu plus sur tes camarades. Peut-être découvriras-tu les secrets de certains. Parfait, c'est pas trop trop fort, on a maintenant encore baissé un petit peu. Comme ça on a une petite musique d'ambiance mais pas trop. Après s'être changé, une fois la représentation terminée, nous avons rejoint nos parents dans le gym. J'ai retrouvé les miens en train de discuter avec des parents que je n'en avais pas encore prêts. Eh oui, ma fille et un de ses amis ont tout fait tout seul. Je ne l'ai même pas aidé. Oh, ce sont sûrement les parents de Rodalia. Ah ah, elle ne nous a pas laissé faire, j'imagine. Tout juste, je n'ai même pas eu le droit de regarder ce qu'elle faisait. Elle a un sacré caractère. Comme sa mère. Ah tiens, voilà ma fille Lucie. Ma chérie, viens. Je me suis reprochée. Alors, ça vous a plu ? C'était amusant. C'était assez amusant, oui. Mais je pensais m'ennuyer un peu mais ça n'a pas du tout été le cas. Moi non plus, haha. Et le petit chien qui a sauté de la scène était vraiment très bien. Ah, ça n'était pas du tout prévu. Nous nous en doutions, c'était amusant quand même. A qui était ce chien ? À notre directeur. Et les costumes, comment les avez-vous trouvés ? Rosalia les a rejoint. Ils étaient sur perte. Vous avez fait des merveilles. Oh, alors c'est toi Rosalia ? Oui, et vous, vous devez être les parents de Lucie. Ravi de vous rencontrer. Nous aussi, vous avez fait de l'excellent travail avec ces costumes. Je ne m'attendais pas à avoir des choses assez jolies pour une petite production. Oh, je n'y serais pas arrivée, ça en est de tout le monde. Notre aide financière, oui. Tu viens avec moi Lucie, on va voir ce qu'en ont pensé les autres parents. Elle m'a pensé par le voir. Oh, d'accord, à plus tard papa. À plus tard maintenant. Comment je me fais traîner ? Tu n'as pas envie de rester un peu avec tes parents ? J'ai tout le temps de les voir plus tard. Là, j'ai surtout envie de savoir ce que tout le monde a pensé de la pièce et de mes costumes. Tu n'es pas curieuse, toi ? C'était important pour moi de savoir ce que mes parents en avaient pensé. Mais après, moi je veux savoir ce que tout le monde a dit. Il faut que j'écoute la critique, sinon je n'en arriverai jamais. Ça ressemble plutôt à une pêche aux compliments, non ? Et il n'y a pas de mal à apprécier que son travail soit complément. Ah ah, c'est vrai. On va voir qui est en premier. Il y a Violette et son père là-bas. Bien, on y va. J'ai su heureuse. Coucou les filles. Alors, comment tu nous as trouvées ? Ah oui, je comprends mieux. Avec pas beaucoup de points d'action, tu peux le faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de déplacements, donc on ne cherche pas beaucoup de monde. Vous étiez super et je suis contente qu'aucun des cornes n'aient été cassées. J'avais un peu peur. Mais non, tu vois, on a été soigneux. J'ai beaucoup aimé la pièce, moi aussi. Vous étiez tous très bien. Merci. Et comment avez-vous trouvé les costumes, Zabia ? D'accord. Tu pourrais poser la question de manière plus discrète. Pas le temps de faire dans la finesse. La directrice va appeler tout le monde pour la suite d'un moment à l'autre. Alors, il faut qu'on se dépêche. La suite ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait encore un jeu de piste à faire. Oui, ça va être à votre tour de travailler. Et les costumes alors ? N'insiste pas. Vois. Il va changer de sujet. Mince. Viens, on va voir quelqu'un d'autre. Tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu ? Ah, moi, pourquoi ? Rien, il va se tomber. Trop tard, tu en as trop dit. Pas assez. Eh bien, tu ne crois pas que c'est avec Alexis que tu devrais demander à tout le monde comment ils sont trouvés les costumes ? Après tout, c'est avec Luc. Puis il a fait. Oh oui, tu as raison, je n'y ai pas du tout pensé. Ça ne te dérange pas si je suis allée ? Non, pas du tout, j'irai voir tout le monde toute seule. Super, merci, tu ne conseilles pas de quoi. Désolée, Rosa, mais ça me gênait un peu toutes ces questions. Comment la lâcher comme ça, là ? J'ai aperçu l'isande un peu plus loin et je me suis dirigée vers lui. Alors, soulagé que ça soit terminé, tu ne t'es pas encore changée. Il y avait trop de monde quand je suis allée au vestiaire, j'ai retourné vrai plus tard. Ah oui, tu n'as pas simplement oublié de te changer. Tout le monde se dirigeait vers le vestiaire d'un coup. Même en étant totalement idiot, je n'aurais pas pu possibilité d'informations. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ah, voilà, Rosa... Non, je ne sais pas, Rosa. Combien de fois est-ce qu'ils vont nous confondre encore ? J'étais justement en train de leur parler de toi. Ah oui, qu'est-ce que tu disais ? Ah, eh bien, que tu étais ravissante dans ton costume. Tu trouves ? Bien sûr, l'atelier t'allait à ravir. Tu étais plutôt plus jolie que jamais. Je ne dis pas que d'habitude, tu ne l'es pas. T'inquiète pas, j'avais compris. Vous êtes mignons tous les deux, mais je croyais que c'était la petite amie de la que je me suis tombée. Je ne suis pas, Rosa, yeah ! On a réussi, on l'a fait, cette fouti pièce. Peggy m'a donné une tête dans le dos. Ouais ! Oh, bonjour, vous êtes tes parents de Peggy ? Ah, c'était un peu facile à deviner. Un peu, oui. Euh, ouais, vite fait. Et les tiens, les deux parents, ils sont où ? Je ne les ai pas encore vus. Ils sont avec les parents de Rosalia, pas très loin. Les parents de Rosalia ? Il faut que je leur parle. Je n'ai pas du tout apprécié que leur fille nous fasse payer nos costumes. Allons, Peggy, ce n'est pas tout qui a payé, ce n'est pas. Ouais, mais quand même. Je n'aurais peut-être pas dû lui dire où ils étaient. Alors, la pièce vous a plu ? C'était amusant, oui. Et puis, voir notre fille jouer, nous avait très plaisir. Nous en avons eu plus. Nous avons pris plein de photos. Ah oui, mince, je n'ai pas demandé à ma mère si elle n'en avait plus. Je ne l'espère pas. Je suis contente que ça vous ait plu, en tout cas. Mais quoi ça ? Ah. Ah. C'est une bête. Je te vois pas. Excusez-moi, il y avait une petite bébête qui m'apparaissait devant nos yeux. Ça me... Genre, le strabisme. Donc, c'était dérangeant pour lire. Donc, je suis contente que ça vous ait plu, en tout cas. J'espère que la suite vous aimerait. C'est une sorte de quiz, c'est ça ? Oui, sous forme de jeu de piste. Les professeurs expliqueront mieux que moi. J'ai senti une laine m'agripper chaque bras. Une tire en arrière. Hé là, viens ici, toi. Ah, le petit lap. Il y a eu quelques rires autour de nous et les jumeaux m'ont amené près de leurs parents. Bon, et maintenant ? On fait une demande de rançon ? Non, pas tout de suite. Il faut que ses parents se rendent compte qu'elle a disparu. Et quand ils auront peur... Qu'il lui serait fait quelque chose de là. On les avait là. Tu es diaboliquement. Mais à quoi vous jouez ? Je dis ça pour rire, moi. Ah, mais nous aussi, oui. Je m'en doutais un peu, mais on ne sait jamais. Alors comme ça, c'est vous, la grande amie d'Aixi. Vous auriez pu nous le dire la première fois que nous nous sommes croisés. Ah, je ne savais pas qu'il vous avait dit que j'étais une grande amie. Bah, bien sûr que si t'es l'une des premières filles à m'avoir parlé. Oh, c'est trop fort. Si t'es l'une des premières filles à m'avoir parlé dans Sissier, on a fait plein de temps de tous les deux. Je t'adore autant que Quentin. Oh, elle a fait ça, tu es d'un camp, pardon. Et c'est quoi son bien ? Rien, dis-moi. C'est plus ma petite rara, t'es la. Tu pourrais faire, au moins, faire semblant d'y croire. Alors comment avez-vous trouvé la pièce ? C'est... Ouais, en fait, c'est trop fort. C'était vraiment super. Je ne me suis pas du tout. Pourquoi t'avais peur que ce soit le cas ? Vous connaissez ? Non, pas le monde, du monde. Héhé. Ah, au fait, t'as été super lucide. Merci. Ouais, en plus, t'as été super mignonne. Vous me trouvez ? Ouais, je t'ai trouvé super mignonne. Le cosplay, c'est pas bien. Tu devrais encore plus au mon frère. Merci à moi. J'en prends note. Il est totalement... Capucine était en train de discuter avec ses parents. J'aurais aimé te voir sur scène avec des camarades de classe. C'est vraiment dommage. Voyons, son rôle était tout aussi important. Si personne n'oblissait son texte, c'est de l'enseignement de son fille. Oui, papa a raison. Si je n'avais pas été à la pièce, ça aurait été une catastrophe. N'importe quoi, je suis sûre que si je lui avais demandé de l'aide, elle m'aurait raconté n'importe quoi. Je vais éviter de m'approcher. La mère de Capucine a l'air d'avoir le même caractère qu'elle. Il a. Les parents de Nathaniel sont en train de discuter avec un couple que je n'avais pas encore vu. Alors, c'est vous les parents de ce chère Nathaniel ? Notre fille nous en a dit. Que du bien. Ah oui, et vous, vous êtes les parents de Melody, c'est bien ça. Votre fille est venue nous voir il y a quelques minutes. Elle a l'air sérieuse et très bien élevée. Vous pouvez être bien, faire fière d'elle. Merci, votre fille, ça a l'air tout aussi charmant, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Il est en train de discuter avec ses camarades de classe, veuillez l'excuser. C'est normal, voyons, n'importe quel adolescent préférera ses amis à ses parents. Tiens, je me suis peut-être fait de faussité sur le parent Nathaniel, ils se voyaient en avant, non, en fait, contre. Je me suis rapprochée de Castiel et je ne sais pas. Je viens te faire manger. Non, je viens voir ce que tes parents ont pensé de la pièce. Mais oui, je te crois. Ils se rapprochent de moi et elles m'auraient à mon oreille. Dommage qu'il y ait autant de monde. Tais-toi. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter tous les deux ? Rien, rien du tout. Vous devez être soulagée que ce termine, et non ? Oui, un peu, mais c'était chouette quand même à faire. J'espère que c'est la dernière fois qu'on lui demande un truc pareil. Oh, allez, je suis sûre que tu t'es bien amusée aussi. Haha, j'en suis sûre aussi. Il est juste trop fier pour l'admettre. Eh bien, finca. Vache-moi et arrête de faire comme si tu me connaissais par cœur. Je suis ta mère, je sais tout de toi, n'est-ce pas chérie ? Si ça te fait plaisir. Bon, je vais vous laisser. Ouais, c'est ça, de l'air. Ne fais pas semblant, je sais que je vais te manquer. C'est pas plutôt l'inverse ? Non, parce que c'est moi qui m'en vais. Ça fait cinq minutes que tu dis que tu y vas, mais t'es toujours là. C'est toi qui ne peux plus te passer de moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je me suis rapprochée de temps. Toi-ci, tu viens me reprocher d'avoir gâché la pièce ? Mais non, j'ai trouvé ça marrant, moi. On a dû improminer, c'était simple. Tu trouves ? Ah, tant bien, alors. Je suis venue pour quoi, alors ? Oh, je voulais juste savoir ce que tes parents ont pensé de la pièce. Oh, ils l'ont bien aimé. Ma mère a ri et mon père a trouvé que ça manquait un peu d'action. Il était content que tu aies un peu modifié l'histoire ? Ah ouais, exactement. Il a trouvé que j'avais agi comme un homme. Eh, mais au fait, où sont tes parents ? Ils sont allés discuter avec ceux de ma panienne là-bas. Il m'a montré un peu de... Oh, ils veulent parler d'homme, tu crois ? Ouais, sûrement. Ce n'est pas elle avec eux. Parce que si jamais on vous parle de cette histoire de baiser, je suis mort. Ah, tu le regrettes ? Tu regrettes maintenant, moi ? Tu aurais dû réfléchir avant d'embrasser. Mais j'avais réfléchi ce teint pas en or, si tu le dis. Qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'écouter ce que mon monsieur dit aux parents d'ombre. Quel monsieur ? Oh ! Pauvre ambre, j'espère que ses parents ne vont pas la punir. On avait prévu de faire les boutiques cet après-midi. Ça a l'air de bien se présenter pour elle, il n'y a pas de souci à voir. Moi, je trouve qu'elle m'arrêterait d'être punie. Et moi aussi, c'est vraiment mieux ce que vous avez fait à 20 ans. Mon papa, ça va, ça va. Enfin, je vais me demander quand je réussirai à t'avoir un peu pour moi tout seul. Salut, la pièce t'a plu ? Je ne sais pas trop, à vrai dire, je ne suis pas attardée sur le scénario. J'avais plus sympa à regarder. Je vois. Enfin, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Déjà, mon appel est le temps de discuter. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis une fille très petite. Qu'est-ce qu'il y a ? J'essaie de dénumer si tu as oui ou non dans le petit ensemble que tu as laissé les deux jours. Tu t'entoueras. Et Dion ne dit pas ça si fort. Ça ne te regarde pas. Enfin, t'es le mieux quand tu es en jeu. Je ne rougis pas. J'ai joué en fait. Ce n'est pas du tout fait. C'est pas pareil. Les parents de Nathaniel étaient en train de parler avec cette courante. Comment ça ? Elle n'a rien fait. Vous insouniez que mon fils est un menteur. Je n'insounie rien. C'est un fait. Ma fille n'a jamais posé de problème. Ambre était cachée derrière sa mère. Oui, on a toujours été gentil avec Quentin. On n'a pas compris pourquoi vous l'aviez forcé à quitter du cée. Vous vous moquez de moi ? Lassie, il faut croire que c'est des familles. Je me suis aimé en ligne. Je suis entièrement d'accord avec la mère de Quentin. On dirait vraiment que c'est de famille. Quand la famille est là-bas, je ne vais pas appeler. Ah, salut Lucie. Alors, tes parents ont aimé la pièce ? Oui, ils ont bien rigolé. Et les tiens, ça a été ? Tu dis ça comme si tu m'annonçais que quelqu'un était mort. Est mort. Désolée, je viens de les voir se disputait avec les parents de Quentin. C'est pas joli à voir. Je sais, je me suis désignée quand ils sont arrivés. Je n'ai pas très envie de me retrouver au milieu de tout ça. Je vois. Tu veux changer de sujet ? Je préférais. Très bien, on change alors. T'as réussi à convaincre que les parents nous ont que tu n'étais pas Castiel, toi ? Parce que moi, ils m'ont encore appelé Rosalia tout à l'heure. Mon dieu. Ce sont des cas, c'est de l'heure. En plus, ils me confondent avec lui. Il faut le faire. Ah oui. Peut-être que les hommes ne leur a pas beaucoup parlé de son meilleur ami. Du coup, ils ne savent pas à quoi ils leur ressemblent. Je pense surtout que, comme d'habitude, il est allé à l'essentiel. Il leur a parlé de son ami et pas de son physique. Oui, ça se tient. Ah, les parents de Quentin au lycée est bien tranquille. Je vais y retourner. D'accord, à tout à l'heure. Je me suis rapprochée des parents d'un lycée pour écouter... Qu'est-ce que tu fais ? Elle est spéciale, pourquoi ? T'avais l'air de bien rigoler il y a deux minutes. Ah, j'étais où il y a deux minutes ? Avec un serpent délégué. Ah oui, on parlait de ses parents. Il est jaloux là, en vrai. Il est jaloux là. Tu passes beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. Enfin, puisqu'il y a une fois, pourquoi tu es jaloux ? Et si c'était le cas, tu as l'entraide de voir ? Non, je parle à qui ? Je veux que je sache. On se remède. Pour se remède, il faut savoir obéir un jour. Oh, mais tu m'en payes parfois quand je te dis d'aller voir ailleurs. Si j'y suis, tu t'exécues dans la maison. C'est simplement parce que dans ce moment-là, tu es exécrable. Et je n'ai pas envie de te voir. C'est vrai que toi, tu es un modèle de gentil. Ce n'est pas jaloux du tout, alors ? J'aloux de Cécile ? Sérieusement, non. J'aime juste pas qu'on touche à mes affaires. Tes affaires ? Il vient de nous traiter d'affaires, là ? Il vient de nous dire qu'on était ses affaires ? C'est quoi, ça ? Mais c'est dégueulasse. Je pense que je vais mettre du temps à m'en remettre, excusez-moi. C'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de te foutre une droite. Oh, mon Dieu. J'ai envie... Moi, je leur ai foutu une droite. J'ai pu me rapprocher suffisamment pour entendre parler des parents de Nathaniel avec les fils. Les professeurs ont fait beaucoup d'éloges à ton sujet Nathaniel, alors que votre directrice n'a pas arrêté de faire de remarques sur le fils de cette fille. C'est idiot aux mèches rouges. Vous savez, c'est peut-être de mes futurs beaux-parents que vous parlez. Tu peux trouver beaucoup mieux en qu'un élève qui passe son temps à sécher les cours. Et comment avez-vous trouvé la pièce ? Je te l'ai déjà dit, cette représentation était inutile, je ne comprendrai jamais ses sorties et projets extrascolaires. C'était amusant, papa. Il faut bien qu'on vous détende un peu. C'est parce que vous vous détendez trop que ton frère s'est mis à porter ce genre de vêtements stupides. Il a rebordé son fils de haut en bas à l'infusion du regard. Ce sont que des vêtements. Le pauvre, il m'a fait de la peine. Ah, j'ai envie de défrapper eux aussi. La directrice est montée sur scène pour s'adresser à tout le monde et réclamer notre attention. J'en ai profité pour retourner vers mes parents. Eh bien, on ne pensait pas te revoir. Excusez-moi, j'ai été parler à quelques camarades de classe. Merci à tous, nous espérons que la petite représentation vous aura plu. Les élèves de notre lycée ont préparé à tous les visiteurs un petit jeu ludique pour finir l'après-midi en beauté. Le but est très simple. Nous allons remettre à chacun une liste d'objets à rapporter à M. Farez. Et ici présent, les objets ne sont pas décrits clairement. Ce sont plutôt de petits amis qui vous demanderont quelques minutes de réflexion avant de tester un peu votre culture générale. Oh, c'est intéressant. Ouais, on a trouvé l'idée sympa. Vous pouvez travailler en équipe ou rassembler les objets seuls, si vous le voulez. Mon père m'a très clairement fait savoir que je faisais équipe avec eux. Vous trouvez les listes auprès de M. Boris en sortant du gymnase. Lorsque vous aurez trouvé, M. Farez vous indiquera où se trouve le petit brunch que nous avons préparé. Amusez-vous bien. Elle est descendue de la scène. On y va ? On y va ! Ok, c'est parti ! Pour cette partie de l'épisode, tu vas devoir ramasser trois objets dans le décor. Placez-la spécialement. Une fois ces objets ramassés, une question te sera posée. Tu devras choisir parmi les trois objets que tu as ramassés, le quel que répond à la réponse. Tu as compris ou est-ce que tu souhaites relire les explications ? J'ai bien compris. Parfait, alors remise-toi bien. On nous a remis la liste des objets à trouver et l'énigme. Alors, il faut qu'on trouve un cactus, une horloge, un cerf-volant. Ils ont vraiment éparpillé tout ça dans le lycée ? Oui, mais n'inquiète pas, papa. Je suis devenue une experte dans ce domaine. J'ai déjà ramassé un truc ici. Et c'est censé me rendre fière ? Non, mais ça nous fait un sacré avantage sur les autres. Alors, on va chercher tout ça ? Alors, vous trouvez quelque chose où on a un peu mal et toi, tu as fait équipe tout seul ? Non, je fais équipe avec mes parents, mais mon père m'a demandé de partir en écriveur. Ah, il est vraiment bizarre, mon père. Ouais, c'est le genre d'homme qu'il vaut mieux éviter de me mettre en colère. Il vaut mieux éviter de s'appeler un homme, quoi. Ah ouais, complètement. D'ailleurs, comment ça s'est terminé ? Je ne sais pas trop, je crois qu'au final, il n'a pas eu de problème. Il s'en tient bien. Ah, on a un petit cactus, là. Une petite horloge. Vous avez terminé de tout ramasser, vous ? Non, pas encore, toi. On a commencé il n'y a pas longtemps. Comment veux-tu que j'ai déjà réussi à tout avoir ? Alors, pourquoi tu me posais exactement la même question ? Vous énervez pas, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas le jeu qui m'énerve, c'est sa fille. C'est amusant comme je ne te trouve pas. Oh, je galère un peu, mais ça va. Moi, j'aime beaucoup. Ça ne m'étonne pas, tu es le genre à aimer tout ce qui touche. Le problème devient de loin osé mieux. C'est mal ? Ben non, c'est marrant. Tu es bien toi aussi ? Oui, même si je n'arrive pas souvent, on reste loin. Ah oui, tu en dis peut-être pas assez souvent. Il y a des chances, lui. C'est bon, nous avons tous les objets. Oui, alors il y a un cactus, une horloge et un cercle de l'or. Et quelle est l'énigme ? Je peux être le soleil, je peux être le sable et je peux être un oiseau. Qui suis-je ? Nous avons le choix entre une horloge, un cactus et un cercle de l'or. Alors, je peux être le soleil. Imaginons un cadran de l'horloge. Je peux être le sable du temps. Et je peux être un oiseau. Le coucou. Logiquement, enfin, j'aime bien les autres baisons, donc ça va. On garde l'horloge. Tu es sûre ? Oui. Pourquoi as-tu choisi ça ? Je ne sais pas. Une intuition ? Mais ce n'est pas à nous de répondre aux questions, normalement. Mais nous, on fait ça en équipe. Et bien, si tu es sûre de toi, tu connais la bonne réponse ou pas ? Je pense, oui. Et j'ai raison. On verra bien quand on aura fini. Et maintenant, il faut faire quoi ? Il faut trouver une pipe, une fleur marron et un bout de bois. C'est de plus en plus bizarre. Alors. Les parents vont commencer à connaître les lycées mieux que moi si on continue à tourner en rond comme ça. Ah, elle est bien aussi. Mais ça a l'air de les amuser un peu quand même. Ouais, elle est bien pareil. Je ne pensais pas qu'ils aimeraient ça. Alors, ça se faisait peut-être pas mal dans leur temps. Dans de leur temps ? C'est pas des coups dans mes parents. Tu confonds avec son disant, ne part pas si fort. Imagine, il t'entend. Bah quoi, il était en l'air. Mais il a quand même remarqué que c'est pas vrai que c'est vieux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, il y a le pipe et elle est là. Espèce de Arma, il était en train de marronner. Qu'est-ce que tu as ? Les parents de Peggy ont cru que la console que j'avais laissée était un objet à ramasser. Des espèces de... Ah, tu réagis comme ça quand c'est la console de quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que ça doit être quand c'est la tienne ? T'as pas envie de le savoir. Oh si, j'ai très envie, raconte. Essaie de me la piquer un jour et tu verras. Tu remettes ta console ici et toi aussi, je ne savais pas. Non, non, elle va chez moi. Alors, comment veux-tu que je te la pique ? Il va falloir que tu viennes chez moi. Il se met à rire. Oh, allez, avoue que c'était bien mon invitation. Oui, oui, ce n'est pas ce qui m'a fait rire. C'est quoi alors ? Tu te rappelles de la première fois que je suis le mochitoire ? Oui, c'est quand Rosalia nous a parlé que nous allions faire un peu près. Et tu te souviens de ce que Rosalia ? Je te hais. Ah ah ! Trop drôle ! Là, ça fait que j'ai combien d'affinités avec Armand ? J'en ai pas mal. Oh, ouais, c'est bien, mais il ne faut pas trop augmenter non plus. Sinon, après, elle est cassée, ça va être trop compliqué. Alors, on a dit qu'on avait la pipe. La pipe, la pipe, la pipe. C'est long. On va y arriver. Tu connais le lycée ? Normalement, tu devrais savoir quels objets étaient là avant et les quels n'y étaient pas. Je cherche, je te jure. À mon avis, ils ont dû les déposer dans cet endroit où vous n'aviez pas forcément l'habitude d'être. Sûrement, oui. Je vais faire mieux de regarder au sol, au sous-sol, les vestiaires, etc. Là, il y a un truc. Blam ! Oh, j'ai oublié ce qu'il y a quelqu'un. Excusez-moi. Il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Il n'y a pas de mal. Fais un peu plus attention où tu marches, ma chérie. Ne vous inquiétez pas, c'est ma faute. Je ne me regardais pas, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Oh, c'est bizarre, il y a un gentil, comme ça. Encore des autres. Oh, c'est vrai qu'il allait... Oh, bah tiens, un truc. Nous avons tout récupéré ? Oui. Alors, il y a une pipe, une fleur marron et un bout de bois. Et qu'il y a une énigme ? C'est une question cette fois. Que représente l'un des plus célèbres au tableau de Ronnie Magritte intitulé La Trahison des Lénages ? Je pense que c'est la pipe. J'ai sûr, oui. Bien, nous pouvons passer à la question suivante maintenant. Qu'est-ce qu'on doit trouver ? Un triangle, une flûte et un trombone. Un trombone, ça ne m'a pas de sourire. Tu n'as pas une flûte dans ton sac ? Tu as des cours de musique normalement. C'est la journée porte ouverte ? Je ne les ai pas amenés. Ce n'est pas grave. Alors. Il y a un truc. Euh... Hop. Hop. Il n'y a rien. Ah, cassé et ses parents sont en train de se disputer. Mais non, je te dis que c'est le cactus, le bon objet. Tu dis juste ça parce que ça te fait penser au sable. Mais il y a deux trucs. À prendre en compte, je te signale. C'est toi qui ne supporte pas d'avoir tort. T'es vraiment une clé quand tu te dis, mais... On se demande de qui je tiens. Je crois qu'on va s'éloigner. Heureusement que nous ne nous prenons pas la tête comme ça. En tout cas, la mère de cassé a l'air sûre d'elle. Mais son fils a raison. Le principe du enigme, c'est que la bonne réponse n'est pas ce à quoi on pense en premier. Oui, oui, vous vous en sortez. On est encore à la première enigme. Et vous ? Nous, on a passé à la deuxième question. Oh non, on est bien en retard. Vous les avez trouvés où les objets ? Eh bien, dans le couloir principal pour l'horloge, le jardin près de la serre pour le cactus. Et enfin, pour le savourant, le sous-sol. Merci beaucoup, on va aller voir. Elles ont fini les objets ici. Et n'êtes pas l'ennemi comme ça. Tout de suite. L'ennemi. Les concurrents, si tu préfères. Tu es trop gentille, ma fille. On me le dit souvent. Ce jeu, c'est vraiment n'importe quoi, ce jeu. Tu dis ça parce que tu dis que tu dis que tu es disputée avec ta mère. Et comment tu sais ça, toi ? J'étais ton divination, tu ne savais pas ? Elle est ridicule, cette là. Mais non, elle était marrante. Non, ridicule. Non, elle était marrante, j'ai dit. Et ne commencez pas à crier. C'est lui qui a commencé. Ah, là, il y a un truc, voilà. Mais enfin, où est passé ton père ? Il en a eu assez de t'entendre râler, il est parti. Quoi, m'entendre ? Moi ? C'est plutôt toi qui l'a fait fuir. A toujours n'en faire qu'à ta tête. Eh ben, entre la mère de Cassia et celle de Rosalia, on est servi. Moi qui l'a trouvée charmante et élégante. Ah ah, elles ont du tempérament, toutes les deux. Tu vois, tu n'es pas si mal tombée que ça, chérie. Vous n'êtes pas mal dans votre genre non plus. C'est vrai que... Ah, elle est là, la flûte. Nous avons toujours récupéré un triangle, une flûte et un trombone. C'est sûrement censé représenter différents instruments de musique. Tu crois ? C'est sûrement le cas, oui. Utiliser un vrai trombone devait revenir trop cher. Ouais, et comme tout le budget est parti dans les costumes de Rosalia. Alors, quel est l'énigme cette fois-ci ? C'est une question. Je suis un instrument à vent et à embouchure. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans sa messe du Réquilibre, le Mozart m'a utilisé en tant qu'alenton soliste. Je crois que c'est un trombone. Tu es sûre ? Oui. Mais bien, c'était tout ce qu'il y avait de notre saliste. Nous pouvons retourner voir comme professeur. Super, j'espère qu'on va gagner. Vous avez réussi à trouver, vous ? A tout trouver, vous ? Waouh, vous êtes fort. Tu en doutais ? Non, parce que si, non, pas vraiment. J'espérais juste réussir avant toi. Avant moi, pourquoi ? Oh, ce n'est pas que tu es parce que tu es une fille, c'est juste que quoi ? Je pensais que tu ne me trouverais plus cool si j'arrivais avant toi. Oh, c'est trop mignon. Alors Lucie, vous avez terminé ? Oui, comment on fait ? On vous donne les objets ? On va procéder par l'étape de tour, qu'il n'y a pas de problème. Qu'avez-vous choisi pour la première année du monde ? C'était quoi déjà ? Je peux être le soleil. Je peux être le sable. Je peux être un oiseau qui suis-je. Nous avons choisi l'horloge. Parfait, c'était bien ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait une horloge ? La réponse à l'énigme était le temps. Il peut être soleil avec le cadran solaire, le sable avec un sabillé, et un oiseau, le concours du horloge. Et parmi les objets que nous proposons, soit l'horloge, soit rapproché. Super, on a eu juste pour celle-là alors. Bien, maintenant, passons à la question de la deuxième partie. C'était... Que représente le tableau, le nom de la mona ? Ceci n'est pas une pipe. Nous avons choisi la pipe. Parfait, c'était bien ça. Je l'étais sûre. Mais pourquoi ? Vous ne connaissez pas ce tableau, madame ? L'artiste a voulu montrer que même si le tableau représentait une pipe, cela n'en était pas une pour autant. Oh je vois c'est intéressant Elle est totalement paumée notre mère On a juste alors super Et maintenant la dernière question qu'est-ce que c'était déjà Attendez je vais vous la redire Je suis un instrument de musique Nous avons choisi le trombone Et vous avez eu raison Ah elle était facile celle-là Oh il fallait quand même deviner qu'un trombone Pour relier les documents faisait l'affaire Ce n'était pas très compliqué Non plus le triangle était Un bête triangle en voix Alors que le trombone ne pouvait être Alors le trombone ne pouvait être Un vrai instrument de musique Et moi qui pensais que tout cela Rondrait la question difficile Le pauvre il a l'air d'ici Bien faisons les comptes maintenant Et bravo vous êtes les premiers à avoir trouvé Et vous êtes et avoir répondu quoi Vraiment super Qu'est-ce qu'on a gagné ? Ce petit trophée il m'a tendu Un trophée il a tendu un trophée à ma mère Oh tiens ma chérie tu peux le garder Avoue tu n'en veux pas Vous pouvez aller au buffet maintenant Merci Je me suis tournée vers mon verre J'ai été bien silencieux Ta mère parle pour deux Hé elle lui a donné une table sur les bruits Je peux vous laisser J'aimerais parler un peu avec mes amis Bien sûr J'ai repéré des amuse-girls là-bas Ah ah super A tout à l'heure Alors Attends nous n'allons pas nous éterniser J'ai que comprendre qu'après ce buffet Nous pouvons rentrer Alors ne traîne pas Tu vas Tu pourras voir tes camarades de classe plus tard Oui promis Vous avez fini vous aussi ? Ouais c'était pas évident Mais on a fini par l'arriver Nos parents ne sont pas avec vous Oh discute un peu plus loin Tu comprends Ils ont envie de connaître leur belle famille un peu mieux Ils ne s'étaient jamais vus avant ? Les parents disaient On ne savait même pas à quoi je ressemblais Alors mes parents tu penses bien que non Et ça me fait un peu peur ? Pourquoi ça me ferait peur ? La rencontre de tes parents avec ton petit ami Bah non pas du tout Pourquoi ça me ferait un peu peur je crois ? Ah pourtant tu vas peut-être déjà rencontrer les Tu vas peut-être rencontrer les tiens de beaux-parents N'en dis pas n'importe quoi Qu'est-ce que vous faites ? On reprend les paris Nathalie et Cassel sont en train de se disputer Attendez On est chargé mon petit Excusez-moi pour ce truc Pour ce bruit absolument dégueulasse Qui est le bruit de ma chaise Tu ne les entends pas ? J'ai tourné la tête vers le mince Et ils recommencent Mais pourquoi ? Ça fait un bail que j'ai pas arrêté de me poser la question Je vais aller les voir Vous venez avec moi ? Non ils me font un peu peur tous les deux Ouais j'ai pas envie d'être dans le coin Quand le vieux de Nathaniel va capter Que son fils est sur le coin D'en venir au moins Oulala Oui oui vite Ils sont là Fous-moi la paix tu veux Si t'as des comptes à régler On va régler ça plus tard Pourquoi ? Parce que papa est dans le coin ? Où est le rapport ? Fais pas celui qui comprend pas Tout le monde l'a remarqué T'as une trousse de ton père C'est un épicoyable La ferme Tu l'as fermé toi Quand t'es allé voir la directrice Pour que mes parents viennent Maintenant Nathaniel a saisi le col de cassé Et il a rapproché de lui Je t'ai dit de te taire Nathaniel Arrête ça tout de suite Son père lui a saisi le bras Et l'a tiré en arrière Fais un cirque par rue devant tout le monde Tu as perdu la tête Euh je C'est toi en règle de rassas La même ombre On rentre C'est pas vrai La honte La famille de Nathaniel Ok là j'ai une merde Je sais pas quoi faire Allez j'ai tellement envie D'aller lui passer un savon Allez voir cassé Et lui passer un savon C'est quoi ton problème à la fin Tu ne l'as Pourquoi tu ne l'as pas laissé tranquille T'en as marre à la fin Vous êtes pire que des canins Eh oh Laisse moi finir T'as intérêt d'aller lui faire des excuses Tu as été le pire des crétins Tu vas te calmer ouais Je me suis venu Et j'ai rejoint de ta Venez on s'en va Comme tu veux Je n'avais plus de très envie de rester de toute façon Il n'y a plus de petit four Vous allez en quitter J'ai une merde Bon c'était presque une journée parfaite Dommage qu'elle se soit terminée sur une note désagréable Oui Cette deuxième elle ne s'apprécie pas Je crois que ça crève les yeux C'est amusant dans un sens Nous avons croisé leurs parents en train de discuter Et ils n'avaient pas l'air de s'apprécier non plus Mais Ah oui Ça m'a fait rire moi aussi Pourtant ils ont l'air d'être De charmantes personnes tous les quatre Tu trouves ? Le père de ton ami Nathaniel A l'air un peu strict Mais si tu avais fait le même genre de scandale J'aurais fait exactement la même chose Je ne sais pas Il y a quelque chose qui me tient des pines Ah oui quoi ? Eh bien Alors ma chérie Tu sais très bien que tu peux tourner ça Oui mais c'est n'est rien Je me fais sûrement des idées Ce n'est pas vrai Je suis sûre que quelque chose ne va pas Et j'ai peur de connaître les raisons des marques Sur les beaux de Nathaniel Oh non Je ne peux pas en parler Pas encore Je veux en avoir le corps net Et j'ai une idée J'ai du plan sur la branche Euh on rentre chez nous là ? Ou Ouais on rentre chez nous Qu'est-ce qui est trop trop Ah Lucie dis-moi tu n'auras pas vu une aide de ma mère Oh non désolé Non je suis sûre qu'elle les a laissées au lycée J'espère que personne n'aura marché dessus Je ne pense pas Au pire quelqu'un les aura ramassées Elles sont dans sa dépreuve Ah oui pas m'être Je vais aller voir Le lycée n'est pas encore fermé Le lycée ne ferme jamais Sérieux ? Bah écoute A chaque fois que j'ai envie d'y aller Il est ouvert Alors je me dis que Ah parce que tu as souvent envie d'aller au lycée Ça m'arrive oui Ne serait-ce que pour te voir Oh Comment ? Alors ça c'était magnifique comme réponse Lucie me rentre à la maison Je suis montée dans ma chambre pour cause des médiums On vient de discuter ton père et moi Sauf que les professeurs ont dit de doigt Oh mais je suis punie Ah mais non Tu as de très bons résultats Tu as de très bons résultats à ton examen Et aucun professeur ne sait plus de ton comportement Ils disent tous que tu es une bonne élève Ouf Pourquoi tu viens me voir alors ? Parce qu'on a décidé de te récompenser un peu Ah oui Tiens Elle m'a donné 36 dollars Voici un petit bonus sur ton argent de poche Oh merci beaucoup Parce que vous nous donnez de l'argent de poche Oh mais C'est une nouvelle incroyable Je n'ai jamais eu d'argent de poche dans ma vie Sur le jeu A part à chaque fois que je me connecte J'en reçois 15 Mais c'est pas considéré comme de d'argent de poche de votre part Ça serait sympa ça Par exemple tous les mois Une fois par mois Les parents ils donnent 10 de plus On reçoit un petit message d'amont secret En disant Les parents te donnent 10 de plus Pour ton argent de poche Je sais pas quoi Ça c'est sympa je crois Je vais m'acheter des vêtements alors Si tu vas dehors tu pourras penser A nous prendre des croissants au bazar aussi Pour demain matin Bien sûr j'y vais tout de suite J'ai été dire à ma mère J'ai été dire à mon père pour le petit bonus Et je suis sortie Je suis rentrée dans mon magasin au bazar J'ai pris un paquet de croissants à 5 J'ai payé le vendredi et je suis sortie Boutique Je suis rentrée dans la boutique de vêtements Il y a plein de vêtements que je n'avais pas encore Et une nouvelle collection J'ai choisi la nouvelle collection Elle était un peu plus chère Mais très jolie Ouais bof dans le très joli Oh Ce pantalon rouge Pour aller avec le tout On va aller voir ça tout de suite Oh quoi que ça va peut-être buguer Après ça va peut-être faire Et voilà je suis parfaite Donc on va attendre la fin de l'épisode Avant d'aller sur le roquet J'ai quitté la boutique du coup Elle nous voit super bien retenue C'est dans la peau rouge C'est magnifique Je suis rentrée chez moi J'ai filé dans ma chambre Lucie tu as pensé à acheter des croissants Oui j'ai donné des croissants à ma mère Le week-end c'est terminé Et je suis retournée au lycée Tiens en lisant nos compétences On est en train de discuter Je vois en quelque sorte Ta mère a la même malédiction Avec ses lunettes que moi et mon carnet Ouais on peut dire ça Enfin tu sais Elle ne les perd pas aussi souvent que ça C'est juste qu'elle met du temps A se rendre compte Qu'elle ne les a plus du coup On ne sait pas où elle a pu les mettre Ah oui je pensais qu'avec des verres aussi épais On ne pouvait rien voir sans Oui c'est le cas Mais elle parle d'autre chose Du coup elle oublie qu'elle ne voit rien C'est amusant Euh ouais Ça nous fait marrer Et nous aussi Enfin sauf quand on doit les retrouver Sortez le champagne Misez dans une conversation de plus de deux phrases Avec un autre élève que Castiel Oh my god Salut Alman Tu as passé un bon week-end Ouais super Mes parents ont laissé faire mes planches pour un raid Les planches Ouais tu sais quand tu dois faire Merci Alman Je savais Pourquoi tu as posé la question alors ? Parce que ça me surprend que tes parents t'aient laissé faire Bah c'est pas comme si j'en faisais pas une Tous les samedis soirs depuis un moment Ah ça n'était pas exceptionnel alors Avoir l'autorisation de faire Si Ça l'était Après d'habitude je n'attends pas d'avoir le raccord Pour ne pas dormir De la nuit et jouer Ohlala sacrément C'est Nathaniel Tu as passé un bon week-end Nathaniel Je me suis reproché de lui Et je me suis un moment sur son épaule Ça va ? Ah oui excuse-moi A quoi tu pensais ? A mon week-end Et alors ça s'est bien passé ? Oui parfaitement bien Tu n'as pas envie d'en parler En même temps Je ne vois pas ce que ça apporterait d'en parler Du fait que je me suis fait discuter comme j'avais pu Il était tant en colère que ça En même temps Sur ce coup là Il y avait de quoi On s'est donné un spectacle C'est lui qui avait commencé Je sais c'est toujours lui qui s'en tire très bien J'en suis sûre que lui Ses parents ne me n'ont rien de mieux Oui il n'y a pas envie d'en parler Salut Quentin tu as passé un beau week-end ? Ouais toi moi aussi mes parents m'ont donné un peu d'argent de poche en plus après la journée Waouh la chance Les miennes ont été contents de ce que les profs ont dit de moi aussi mais ils n'ont rien de mieux Waouh c'est dommage Faut dire qu'on a passé plus de temps à chercher les lunettes de ma mère qu'à parler de la pièce du théâtre ou du reste de la journée Ah oui elle les perd souvent ? Souvent non mais une fois suffit Vous avez fini par les retrouver Ouais heureusement Ça coûte une vente ces machins Et pourquoi tu n'en portes plus ? Euh C'est pour ça que tu n'en portes plus Ouais on va dire ça Et au fait ton père a pu régler ses contres avec Ambre Ses contres Ses contres N'importe quoi Lucie Non pas comme il l'aurait voulu Elle était planquée derrière son père Et il n'a rien voulu en parler Mince Mince du plaisante c'est génial Maintenant si je prends une heure de poil parce qu'il lui sera dans un truc Je suis sûre que mon père le félicitera Tu ne vas rien lui faire Non mais si jamais elle m'aurait fait un coup de vache je ne m'en gênerais pas pourquoi ? Parce que je risque d'avoir besoin d'aller Sérieux qu'est-ce que tu vas faire ? Ah rien n'a pas d'important Je l'ai peut-être trop dit C'est exemple tu as passé un bon week-end Si on veut Qu'est-ce qu'il se passait ? Eh bien Alain et moi nous avons accompagné nos parents chez eux Et nous y sommes restés tous Et nous y sommes aussi ce week-end Ah et ça t'a posé un problème ? T'allais le voir ? Non pas du tout Tu me disais aussi ça a du tout fait un plaisir de passer du temps avec lui Tes parents sont adorables Merci pour Mais alors pourquoi tu n'as pas passé un bon week-end ? Eh bien mes parents ont vendu les lapins qu'il y avait Je sais c'est idiot mais c'est marrant tu rentres C'est triste Oh je vois Tu sais j'adore pas si c'est idiot C'est gentil Tu veux qu'on fasse quelque chose pour te changer les nées ? Ne t'embête pas avec ça je te les dis C'est marrant tu rentres un peu triste Mais ce n'est pas non plus la famille Non Salut Castilla tu as passé un bon week-end ? Non Ça commence Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mes parents sont partis ce matin T'as besoin de précision ? T'as compris où était le problème ? Non c'est bon j'ai bien compris Je comprends pas pourquoi il t'énerve Bah c'est pas vraiment une mauvaise chose Hein ? T'as pas remarqué les personnes qui m'agaissent le plus sont celles avec qui je m'entends le mieux Donc en gros t'essaies de me dire que c'est pas parce qu'ils t'énervent que tu ne les aimes pas Bravo t'as trouvé ça tout seul Comme je t'énerve tout le temps ça veut dire que tu m'aimes bien T'avais toujours pas remarqué C'est bien Là c'est une déclaration en vrai Est-ce que c'est une déclaration ? Mettez ça en commentaire parce que moi j'ai l'impression que c'est une déclaration C'est difficile d'en être sûr Non c'est moi qui pensais que tes parents t'auraient changé de lycée après la journée porte ouverte Pourquoi est-ce qu'ils l'auraient fait ? Les professeurs m'ont rien dit sur ton comportement Non rien du tout Hein mais pourquoi tu as lancé un saut d'eau sur tes bras ? Ils auraient dû en pardon Pardon j'ai lancé un saut d'eau C'est toi et tes C'est tes copines Et toi je te signale Ouais mais ça on est sûr à le savoir Dire que j'ai besoin de son aide Au secours Et pour ça je dois retrouver lui et charnet Attends j'ai quelque chose à te demander Ah ouais quoi Comment être moins moche désolé T'es un cas désespéré La salope J'ai envie de te foutre une droite à toi aussi Zen attitude Lucie Zen attitude Ah ouais quoi Ouais bah bah Donc excusez-moi j'ai fait une peau Je suis allé ailleurs C'est pour ça que j'ai acheté Voilà Non j'aurais voulu Que tu m'en dises un peu plus Sur la marque de ton frère T'es encore sur ça Disons que c'est pas vraiment facile à oublier J'ai rien à en dire de plus Je sais même plus quelle bobard Je t'ai raconté maintenant Je m'avais dit que Attends quel bobard Bah c'est ce que je t'avais dit la dernière fois C'était pas vrai Euh non Attends Je voulais un téléphone Et toi tu voulais des infos qui n'existaient pas J'avais vraiment pas le choix Alors ton frère Il ne s'est pas fait sa marque chez toi Je t'avais dit ça Bah non Je sais pas où il s'est fait ça Super merci pour rien Je n'arrive même plus à savoir Si elle ment ou si elle dit la vérité Je pense que j'en aurais le cas en net Si je vais voir directement chez elle Ce qu'il se passe Et pour ça j'ai intérêt d'être très persuasive T'es encore là ? Tu as Je m'a écouté ou quoi ? J'ai rien à dire Attends je voulais juste savoir Quoi ? Bah ça te dirait de faire la paix Hein comment ça ? Qu'on arrête de se réveiller Qu'on soit amis toutes les deux Tu vois On ne pourra jamais être amis T'es trop inavente pour ça T'es pas un canon Tu ne veux pas au moins essayer Mais il n'y a rien à essayer J'ai pas envie d'être amie avec toi C'est tout Parfait Par contre Je viens faire une petite fête Tu arrêtes de me mettre des bagons dans un héros Et je fais le même Ça me paraît bien Et attends je ne t'ai jamais empêchée de faire quoi que ce soit Aussi depuis que tu es là Je parle avec Christian encore moins souvent qu'avant Tu récapare toute son attention Et je veux que tu arrêtes Le temps qu'on se rapproche un peu toutes les deux Quoi ? Ah non non c'est une garce là Tu m'as très bien entendu Je veux que tu arrêtes de le voir Et là on pourra faire une traîne J'ai accepté de faire quelque chose en contre là Mais Tu vas aller lui dire que tu rendes assez de lui Et que tu ne veux plus en entendre parler Tu auras besoin d'essayer de lui m'amadouer Pour avoir ce que tu veux C'était Kitta non ? Ah elle n'avait pas compris où je voulais en lui Alors tu vas le faire ? Tu rêves ? Tant pis pour toi Je ne peux pas trouver autre chose sérieusement ? Non c'était ça ou rien Alors ouais j'ai décidé de la remballer Parce que j'ai pas envie que mon homme Il baisse avec Castiel Je n'ai pas envie de m'amener avec lui en fait Donc par contre si vous voulez avoir l'illustration Donc c'est comme ça Très important Si vous voulez avoir l'illustration Il faut accepter l'offre d'Ombra Malheureusement C'est une très belle illustration Je ne le cache pas Mais je ne le ferai pas Par contre je le ferai avec mon autre partie sur matériel Puisque Castiel je m'emballe les steaks Donc sur mon autre partie Donc il y aura l'illustration sur l'autre partie Donc voilà Il faut juste attendre que je fasse un épisode 22 sur l'autre partie Avec matériel Voilà C'est un moment du temps Je vais essayer de trouver un truc qui pourrait m'intéresser Il y a sûrement quelque chose au bazar On peut y aller comme ça Boîte à maquillage Allo Je suis sûre que cette boîte à maquillage lui fera plaisir Et elle est coquette C'est vrai Il ne me reste plus qu'à retourner la voir Ah non la boîte à maquillage maquillage c'est bien Oula tout va bien Elle a rattrapé la bonne Oui merci Oh c'est du maquillage Oui J'ai vu une même du genre au magasin J'aurais bien aimé l'acheter Mais je n'avais pas assez d'argent pour la prendre Je ne savais pas que tu te maquillais Non c'est pas pour moi C'est pour Ambre Elle a de l'acheter Je ne le comprends pas Pourquoi tu lui fais un cadeau Elle est si méchante avec toi Tu as l'air de faire des efforts Ouais enfin Je ne le fais pas De gaieté de coeur Ambre Alors continue ce qu'on était en train de faire Parce que je suis partie entre temps Donne la boîte de maquillage à Ambre D'accord Je viens de croiser Ambre A ce qui paraît Tu t'es encore disputée avec elle Disputée Tout est relatif Vous êtes pire que Cassia et Nathaniel Toutes les deux C'est elle qui a commencé Ah qu'est-ce que je disais Ça va pas mieux Ça vaut pas mieux Ouais mais on essaye de se réconcilier avec Eh c'est le maquillage Bon marché qu'on trouve au bazar ça Elle montre la boîte que j'avais moi Bon marché C'est une erreur C'est une erreur de parcours Oui ce genre de choses qu'on trouve à bas prix Et qui ne prend pas Qui ne prend absolument pas soin de la peau Tu exagères J'ai quand même payé cher cette boîte Ça reste du maquillage C'est parce que beaucoup de femmes pensent comme toi Qu'on se retrouve toutes avec des rides à 30 ans J'espère qu'Ambre n'a pas la même vision des choses Sinon le cadeau ne va servir à rien Eh ! Tu vas où comme ça ? Avec ça ? Elle a montré la boîte du maquillage Je cherche Ambre tu ne l'aurais pas vu Tu fais un cadeau à Ambre ? Intéressant Je n'ai jamais dit que je lui faisais un cadeau On ne la fait pas moi Si tu le balades dans tout lycée pour la trouver Avec une boîte ou je sais pas quoi C'est pour lui offrir C'est une boîte de maquillage Elle t'a demandé de lui offrir le maquillage N'importe quoi je lui ai acheté de mon plein gré Et tu dis ça comme si j'avais l'intention de faire ce qu'elle me demande C'est un peu le cas non ? N'importe quoi Et le téléphone que tu lui avais acheté C'était une erreur de parcours C'est quoi le c'était une erreur de parcours ? Je comprends pas cette histoire Tu aurais pas vu ta soeur ? Pourquoi ? J'ai quelque chose à lui donner Moi je ne sais pas où elle est J'espère que tu ne lui prévères pas un mauvais coup Comme si c'était mon genre Écoute la seule fois où je t'ai vu à chercher Ça s'est mal d'amener de poser une question Oh j'aime cette musique C'est la musique d'un De pub du jeu Enfin ouais du coup j'aime bien Enfin bref on s'en fout Il y a une culture de tes affaires Ça n'est pas ma faute si tu veux travailler avec ta soeur Ça ne s'est pas toujours mal terminé Ça ne s'est pas toujours mal terminé Si tu m'as une seule fois ça n'a pas été le cas Ah ah tu vois ça finit toujours mal D'accord Tu te mets à l'aventure ? Non non pourquoi ? Ça n'est pas une palette d'acroi que tu as là ? Non c'est une boîte de maquillage Je l'ouvre pour qu'elle voit ce qu'il y a de l'autre Ma maman disait Que c'était un ravalement de façade C'est pas entièrement faux Deux millions de violettes je pense comme toi Ouais par contre ça j'aime pas Oh qu'est-ce que c'est ? Elle a porté une boîte de maquillage C'est quelque chose pour Ambre Ah vous êtes copine maintenant ? Ah non il faudra un miracle C'est du maquillage ? Moi je ne me maquille jamais Je ressemble toujours à un cool quand je le fais Ta mère ne t'a jamais montré comment on fait ? Elle ne se maquille pas non plus alors non ? Mais j'aimerais bien Je lui demanderai un soir tiens Et là vous allez voir qu'on n'aura plus assez de points d'action Parce qu'on aurait essayé de chercher Ambre Alors tu viens me dire que tu as changé d'avis ? Moi je voulais te proposer autre chose Tiens je vais me mettre Qu'est-ce que c'est que ça ? Le maquillage ? Oui tu aimes bien ça non ? Je crois vraiment que je mets des trucs pareils Moi je prends que du Puerlin Bon des choses de qualité moi C'est pas vrai tout ça pour rien Qu'est-ce que je vais faire de cette boîte maintenant ? J'ai des amis Que cette boîte avait l'air d'intéresser Je ferai l'année de la donner Euh... Ah qui m'est là ? La garder pour quelques minutes C'est pas trop le joueur de Kim Bah alors qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes depuis 2 minutes sans rien dire T'es malade ? Ah non non j'en réfléchissais sur moi Alors vous allez aller là La garder pour quelques minutes Mais je suis désapprise Quoi ? Tu me regardes depuis 2 minutes sans rien dire Du coup je te disais que malheureusement je suis désapprise T'es bête je réfléchissais c'est tout Et moi je plaisante pas Euh... Alors oui au sujet de la boîte Si vous décidez de la garder pour vous au final Donc en disant non à toutes les personnes que vous vous croisez Vous gagnerez en bonus Une nouvelle expression au niveau des yeux Donc vous aurez des mascaras sur les yeux Je sais pas trop quoi Est-ce que j'ai compris ? Et euh... Donc voilà Donc moi je vais pas faire ça J'ai fait quelque chose de mal Quoi ? Bien sûr que non Pourquoi ? J'ai eu l'impression que quand tu me fixes un indien J'ai pas que tu... Je t'allais mis en colère Mais non rassure-toi je réfléchissais C'est tout Et euh... Si vous la donnez à Melody Elle vous offrirait à 85 ans On est sur la boîte Alors que les autres ne vous offriront rien du tout Du coup on va la donner à Melody Parce que je n'ai pas particulièrement besoin d'avoir trouvé l'expression des yeux Comme vous le voyez mes yeux sont toujours vermés Je préfère comme ça Donc euh... Proposez la boîte à Melody Tiens ça te sert une boîte de maquillage Finalement je te l'offre C'est vrai merci beaucoup Je n'avais jamais eu de palette de maquillage aussi fournie Tant mieux alors Je n'aurais pas su quoi en faire C'est très gentil de ta part Attends je vais te donner quelque chose moi aussi Ah oh non on te sent pas obligé Je connais le prix de cette boîte et je sais qu'elle a coûté très cher Je ne peux pas l'accepter comme ça Ce n'est pas correct Tiens Là c'est moi qui ne peux pas l'accepter Mais si tu m'as aidé à acheter cette super boîte de maquillage C'est un super cadeau En tout cas je suis ravie de voir que ça t'a fait plaisir Et voilà c'est fait Euh... là-bas je crois Voilà Te voilà toi Qu'est-ce que tu veux encore ? J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as proposé J'ai trouvé le compromis idéal Je te dis que je n'irai pas avoir cassé Non je parle pas de ça Qu'est-ce que tu dirais d'être à mon service pendant disons une semaine ? Ah ah pas de l'espoir Attends réfléchis un peu Je te promets de ne rien te demander de dégradant Et en échange je te rends le service que tu voulais me demander Tu ne sais même pas ce que je veux Non mais ça doit être sur mon valeur du coup Alors qu'est-ce que tu en dis ? Tu ne me forceras pas à être méchante avec mes amis ? Juré D'accord Mais je veux venir venir chez toi ce soir en tant qu'amie et pour la nuit Ah c'était ça ce que tu voulais venir chez nous ? Oui et ce n'est pas négociable Ok je préviendrai ma mère Tu n'as pas l'intention de me piquer des vêtements ou mes astuces beauté Euh non ça ne m'intéresse pas du tout Tu prépares un sale coup c'est ça Je te préviens si tu fais quoi que ce soit je me vengerai Et ce ne sera pas un surtout sur la figure que tu recevras Mais puisque je te dis que non Très bien de toute façon que ce soit quand ou non c'est moi qui aurai le dernier mot Marché conclu Elle m'a tendu la main Marché conclu Oh non tu as fait le mauvais chat du grand épisode tu as arrêté l'illustration J'ai un très mauvais pressentement Bravo j'ai terminé l'épisode Revenez vous l'épisode 23 Voilà donc c'était bel et bien possible en 355 points d'action Euh Donc oui bah j'ai pas eu l'illustration tout simplement parce que j'ai pas remballé Enfin j'ai remballé Ambre et j'ai pas accepté sa proposition avec Castiel C'est juste pour ça sinon c'était ça Donc du coup je voulais juste essayer un truc par rapport au Et avec le gris ça irait ou pas ? Oh ça peut aller avec le gris ça fait sympathique Avec le blanc je trouve que ça a peut être une meilleure couleur Euh Euh Ah avec le pantalon rouge ça a tout de suite plus de gueule hein C'est pas pour vous dire mais c'est quand même vachement plus élégant Mais on va revenir à la petite tenue qu'on avait juste avant de commencer cet épisode Puisque j'ai choisi cette tenue c'est pas pour rien en fait Parce que j'avais fait un petit épisode relooking avant et donc j'aimerais bien garder ma tenue Quoi que j'avais mis c'était ça que j'avais mis ? Euh non c'était blanc C'était blanc que j'avais mis ? Je crois que c'était blanc que j'avais mis Euh Bon je regardera ça la vidéo tant pis si Si jamais je ne Je vais pas l'adopter Voilà On retourne avec la tête Hein j'aurais pu mettre ça hein Non on va mettre ça j'aime bien ces colliers là Enfin c'est brasse mais c'est collier Ok Je sais plus ce qu'est un collier Ah oui j'ai mis le Pio Pio aussi Il est au Pio Pio ? Ah merci C'est tellement mignon à Pio Pio Oh mais de baseball Non on est pas violent Oh non On est pas violent On va pas faire ça violente aujourd'hui Voilà Donc sur ce bah j'espère que l'épisode vous aura plu Euh parce qu'il était quand même Enfin il était court en points d'action mais long comme un tout un épisode en fait C'est surtout je pense le fait qu'on n'ait pas utilisé de points d'action je pense que c'est surtout Par rapport au fait où on ne cherchait pas des personnes on ne sortait pas du gymnase en fait Donc ça nous avait économisé quand même pas mal de points d'action voilà comme quoi Chercher les gens ça fait quand même gaspiller des points d'action parce que vous voyez après on a été Il nous restait dans les 200 points 250 points d'action pour chercher les gens et j'en ai utilisé au moins 150 Donc euh sur ce je vous dis à bien tout le monde Salut tout le monde et bye bye Sous-titrage ST' 501